Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma salle de bain Aujourd'hui je vous fais une skin care routine mais du soir Vous me l'avez pas mal demandé et de toute manière, très honnêtement, vous faire une skin care routine du matin Ce serait pas très utile parce que je ne fais absolument rien Je me lève le visage, je me mets de la crème Et je ne me fais jamais jamais de soins, de masque ou de gommage ou quoi que ce soit le matin Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de vous montrer ça pour le soir Et si je ne m'amuse je pense que c'est la première vidéo où vous allez me voir avec les cheveux courts en face cam Donc j'espère que ça vous plaît Dites-moi si vous préférez les cheveux plus longs ou les cheveux courts comme ça J'ai raccourci un petit peu aussi devant, plus court que les longueurs Donc voilà Je voulais aussi vous dire que je suis malade Donc si je parle un petit peu bizarrement c'est pour ça Le jour où cette vidéo sortira j'aurai déjà eu mon rendez-vous pour ma petite intervention de la gorge Mon deuxième rendez-vous Donc ça ira mieux juste après Voilà tout va bien, je suis juste malade et j'ai de la fièvre Pour commencer la skin care routine je vais m'attacher les cheveux Parce que sinon ça va pas être très pratique Donc la première chose que je fais tous les soirs c'est que je me démaquille Alors aujourd'hui on s'attend sur un jour où je ne suis pas maquillée Ça arrive quasiment jamais Je me démaquille tous les soirs avec la solution mais c'est l'air bifasé de chez Garnier Je l'aime beaucoup parce que je peux démaquiller mes yeux et mon teint également Et elle coûte pas cher du tout Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup Car sinon j'ai un gros gros budget démaquillant Et c'est un peu embêtant je trouve de dépenser dans des maquillants J'aime bien aussi le bomb clinique mais là j'en ai pas du tout en ce moment Mais voilà elle est vraiment très très bien Je vous la recommande et j'utilise des petits cotons avec pour me démaquiller Donc ça je le fais toujours vraiment juste avant ma douche Ensuite normalement dans ma douche je me nettoie le visage Donc là je vais le faire ici avec vous C'est vrai que j'aime bien le faire dans la douche Je trouve que c'est plus rapide, plus pratique Et quand je sors de ma douche j'ai un peu froid J'ai pas trop trop envie de passer du temps à mouiller la tête etc etc Donc je vais le faire Je me lave toujours les mains en tout cas avant de toucher mon visage Même si je me démaquille juste Mon nettoyant pour le visage c'est un nettoyant de chez Larange Posay Ça fait plusieurs années maintenant que je l'utilise C'est le Effaclar pour les peaux grasses et sensibles Et franchement il marche super bien pour l'acné Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois Je l'aime beaucoup Et hop je viens le mettre sur mon visage Et je masse pendant un petit peu de temps J'ai entendu dire qu'il fallait masser son visage une minute Pour pouvoir bien garder toutes les bactéries et les impuretés Donc c'est ce que je fais Et ensuite je rince Une fois que j'ai rincé mon visage Quand je suis dans la douche normalement Quand je sors je mets mes crèmes etc Mais quand je fais des soins Je fais du coup un gommage et un masque Donc moi le gommage que j'aime beaucoup c'est le scintive à l'abricot Alors il est très connu sur Youtube Je pense que vous le connaissez Il ne coûte pas très cher Il est très exfoliant Très gommant Vous ne pouvez pas le retrouver en France dans les magasins Mais vous pouvez le retrouver sur internet Donc ça c'est plutôt cool Moi je l'avais acheté à Londres Donc j'en mets une dose assez généreuse Et celui-ci il est quand même assez abrasif Donc il faut y aller doucement Mais c'est ce que j'aime bien en fait Parce que souvent les gommages c'est jamais assez Vous pouvez mettre un petit peu d'eau si vous voulez que ce soit un petit peu moins abrasif Si jamais vous avez des problèmes d'acné N'hésitez pas à aller voir mes vidéos J'en ai fait 3 à ce sujet là Je vous ai fait une vidéo où je vous explique comment je me suis complètement débarrassée de l'acné J'en ai fait une autre où je vous explique comment je me suis débarrassée des cicatrices Et j'en ai fait encore une autre sur les aliments à éviter quand on a de l'acné Si vous avez de l'acné je vous déconseille fortement un gommage avec des grains assez gros Parce qu'au final ça va juste sensibiliser votre peau Et vous allez avoir encore plus de boutons Et si je peux vous donner un autre conseil aussi c'est vraiment de toujours mettre de l'eau froide sur votre visage Parce qu'en fait l'eau froide permet de faire circuler le sang et d'apaiser les inflammations Et les inflammations et l'acné c'est une inflammation Donc du coup c'est toujours bon à prendre Votre peau sera forcément plus lumineuse, plus douce et plus ferme Donc c'est vraiment très important de mettre de l'eau froide Et vraiment quand je le fais je vois pas la différence très très vite Si vous ne le faites pas je vous conseille de commencer dès maintenant Et je vais venir rincer Voilà je suis toujours très rouge et je rentre un gommage Et ensuite c'est l'heure du masque Alors pour le masque, il est trempé d'ailleurs J'utilise le Hydra Life de chez Dior Et c'est le Extra Plum celui-ci Donc c'est un masque repulpant Il est express je crois qu'il conseille de le laisser poser quelques minutes à peine Moi j'adore le laisser poser le plus longtemps possible J'adore faire ça dans la douche Parce que du coup pendant toute ma douche Il y a des vapeurs chaudes qui dilatent les pores Et donc ça permet au masque de vraiment bien pénétrer dans la peau Donc j'aime beaucoup faire ça dans la douche aussi Et j'en applique une cousse, une cousse assez généreuse Partout sur mon visage Et ce que j'adore faire, oui j'adore par dessus tout C'est me masser le visage vers le haut Ça permet de sculpter le visage, de faire circuler le sang Et donc voilà, je suis toute propre Je suis toujours très rouge, vous en faites pas Ça va bien, ce n'est pas une réaction élargique Surtout que j'ai mis de l'eau vraiment glacée Donc tout est normal Je vais venir me faire un petit gommage des lèvres Je suis désolée, j'avais plus de batterie Donc j'ai dû aller chercher le chargeur qui n'était pas chez moi C'était vraiment génial, sachant qu'il est 23h Revenons-en à ce que nous faisions Donc là j'ai terminé de faire mon masque Et je vais venir appliquer ma crème Donc il ne reste plus que 3 étapes Je vais vous montrer Ma crème, vous le savez, je suis vraiment fan de la capture totale Dream Skin, elle est vraiment incroyable C'est absolument pas sponsorisé par le genre J'aimerais bien, mais c'est tout cher Et j'en applique 2 ponts sur tout mon visage Et j'aime bien aussi passer le petit jade roller Tout sera évidemment en barre d'info Et ensuite du coup, je vais venir appliquer mon Revitalash Si vous ne connaissez pas, c'est un petit produit miracle pour faire pousser les cils Et c'est la première fois que je le teste Enfin c'est la première cure que je fais Donc il faut en appliquer sur tous les cils à la racine Je vais vous montrer directement comme ça Dites-moi si vous avez déjà testé Je serais curie de savoir si ça marche sur vous Parce que ça marche sur tout le monde j'ai l'impression Après il y a des gens qui font des réactions allergiques Donc je ne sais pas trop Et moi en tout cas, je n'ai jamais eu de problème Et dernière étape de ma petite routine Je vais venir appliquer mon baume à lèvres de chez Laneige Je l'aime trop, c'est un masque de nuit Mais vraiment je l'applique tous les jours Et c'est trop hydratant, c'est trop agréable Et donc voilà pour ma skincare routine du soir J'espère que ça vous aura plu Voyez ma peau Je n'ai pas une peau parfaite Mais franchement j'ai réussi à vraiment l'améliorer Cette routine me convient pas mal Plus les petits compléments alimentaires J'ai offert une vidéo là-dessus Ça aide vachement pour la peau En plus de l'eau et de la bonne alimentation Vous avez compris Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos Tous les produits seront listés pour que vous puissiez bien les retrouver N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram Je vous mets pas mal de stories et de publications Un petit peu plus souvent que sur Youtube Ce qui aide à communiquer Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye